On propose aujourd'hui de parler de la ventilation de la maison, la ventilation en rénovation en particulier parce qu'attention la question ne se pose pas de la même manière pour la construction neuve que pour les travaux de rénovation. On retrouve souvent des pathologies liées à la maison mal ventilée quand il s'agit de travaux de rénovation ou après travaux de rénovation notamment lorsqu'on a fait des travaux partiels comme remplacer les fenêtres par exemple. D'ailleurs il y a une vidéo que vous pouvez trouver intéressante, vous pouvez la trouver ici. Est-ce qu'il d'abord changer les fenêtres ou isoler les murs ? Pourquoi la ventilation est-il si importante en termes de travaux de rénovation ? Traditionnellement dans la maison ancienne, la ventilation se faisait naturellement. Cela veut dire que les portes d'extérieur, les fenêtres et puis même la construction elle-même n'était pas étanche à l'air et donc les courants d'air faisaient que la maison pouvait se ventiler. Ensuite techniquement on a fait des avancées, on a fait des progrès, notamment les fenêtres sont devenues beaucoup plus étanches à l'air. On a placé donc ces nouvelles fenêtres performantes sur les maisons anciennes mais sans forcément penser à la ventilation. Et c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. La maison a souffert de pathologies liées à la présence d'humidité, de condensation, donc la condensation qui arrive lorsque l'air humide entre en contact avec une paroi froide. Problème lié à la santé des habitants puisque une maison mal ventilée n'est pas une maison saine. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur l'importance d'installer un système de ventilation de préférence mécanique et contrôlée pour la maison individuelle en rénovation. Et je voudrais très brièvement vous présenter les différents systèmes, les principaux systèmes qui existent. Je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo un lien vers un article où vous allez trouver également des exemples de produits pour une installation de ventilation mécanique. La solution la moins chère et la plus simple à installer, c'est la ventilation mécanique contrôlée simple flux. Donc il s'agit d'un système d'extraction de l'air vissier qui est installé avec des bouches de ventilation souvent au plafond, dans les pièces humides, donc la cuisine, les essais, la salle de bar, etc. Et puis on a des entrées d'air, des pressions qui vont se créer lorsqu'on extrait l'air vissier, ce qui va faire entrer l'air neuf de l'extérieur. Ce type d'installation peut avoir un seul inconvénient, c'est qu'il s'agit d'un système relativement gaspillant en énergie. Ça veut dire qu'on va extraire de l'air chaud et puis on va faire venir de l'air neuf de l'extérieur qui est très froid. Donc on va avoir de pertes importantes en énergie. Et voilà pourquoi donc par la suite on a commencé à chercher d'autres solutions, des solutions alternatives comme par exemple la ventilation hygro. Donc qu'est-ce que c'est la ventilation hygro ? C'est une ventilation dont le débit est variable en fonction du taux d'humidité dans la maison. Alors en théorie ça paraît génial, ça veut dire que lorsque l'air est humide on extrait plus d'air, donc on ventile plus, et lorsqu'il n'y a pas d'humidité dans l'air, puisque la maison n'est pas occupée ou parce qu'on fait moins de douche ou de cuisine, et bien la ventilation est moins importante. L'inconvénient majeur, c'est que l'humidité n'est pas le seul polluant à l'intérieur de nos maisons. Vous le savez bien, il y a les cols, les peintures, etc. Et avoir un débit variable qui s'adapte au taux d'humidité ne garantit pas la qualité de l'air intérieur. La meilleure solution en termes d'économie d'énergie et de qualité de l'air, c'est le VMC double flux. Donc il s'agit là d'un système où on a le double de gaines. On a des gaines qui extraient l'air pollué et on a d'autres gaines qui font venir de l'air extérieur. Et puis en fait, on fait passer l'air qui sort et l'air qui entre par un échangeur de chaleur, ce qui permet de récupérer la température, un petit peu de calories de l'air qui est extrait, et de les redonner à l'air propre en termes d'économie d'énergie. C'est une solution très performante. Elle va bien sûr arriver avec son lot d'inconvénients aussi. Donc un premier inconvénient, c'est le coût. Donc le coût d'installation peut être nettement supérieur, notamment pour les installations performantes pour des grandes maisons, puisque bien sûr, en fonction du débit de ventilation, on n'aura pas les mêmes systèmes. Contraintes techniques liées à l'installation. Donc en rénovation, vous comprenez bien qu'avoir le double de gaines de ventilation, cela nécessite le double de soins à leur intégration de manière esthétique. Donc c'est plus compliqué techniquement. Il existe une autre option qui est donc la ventilation double flux avec échangeur de chaleur qui s'installe pièce par pièce. Donc il s'agit d'un appareil qu'on installe directement sur un mur extérieur. Et donc il va ventiler uniquement l'air dans une seule pièce. Il va y avoir un échangeur de chaleur également qui va permettre de préchauffer l'air. Alors certains posent justement la question de la qualité de l'air pour ces systèmes-là, puisque la bouche d'entrée d'air, la bouche de sortie d'air, pardon, ils vont être assez rapprochés. Donc est-ce qu'il n'y aura pas une contamination de l'air propre ? Voilà, la question se pose. Et puis aussi en fait en terme de prix, si vous envisagez de l'installer ce type de système pour plusieurs pièces de votre maison, et bien très vite le prix va être important puisque l'appareil pour une seule pièce coûte dans les environs de 300€ pour la fourniture uniquement. Donc voilà, je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous allez trouver un lien vers l'article du blog où vous allez pouvoir trouver des exemples de produits concrets pour voir à quoi ça ressemble. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement en ligne.